Mon père dit qu'il faut être prudent sur nos plages corses, car il y a des méduses, et elles piquent sans prévenir. De drôles de bêtes transparentes qu'on ne voit pas, sans squelettes, sans poumons ni vrai cerveau, se laissant porter par les os un peu comme des sacs plastiques transparents, mais autrement désagréables. Il en existerait 1500 espèces, mais sur nos côtes, on ne rencontre que trois variétés. La rhizostome, volumineuse et inoffensive, surnommée méduse chou-fleur. La méduse œuf au plat, surnommée ainsi en raison de sa forme. Ou encore la Pellagia noctiluca, petite et violette, c'est elle qui pique les imprudents. La piquante Pellagia présente une ombrelle transparente violette, de 3 à 10 cm. Comme elle possède quatre pigments, on peut en rencontrer aussi des rouges ou des roses. Au-dessous, huit longs tentacules de 40 cm. L'ensemble est recouvert de cnidocyste, des cellules urtiquantes. Un seul tentacule peut en contenir des milliers. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ombrelle en contient elle aussi. La reproduction des méduses est curieuse. Certaines variétés asexuées vont bourgeonner à partir du rebord de l'ombrelle. D'autres se reproduisent à partir de polypes fixées sur le fond marin, qui, en se divisant spontanément, produisent de nouvelles méduses. C'est ce qu'on appelle la strobilation. Pellagia, elle, a une reproduction sexuée classique. À l'automne, les mâles libèrent leurs spermatozoïdes dans l'eau de mer. Une eau chaude peut les faire se multiplier jusqu'à pulluler. En 2017, on en a compté beaucoup et plus grosses que d'habitude. Normalement, elles pondent en mai et sont petites en été. Mais maintenant, avec le réchauffement des eaux, elles se reproduisent en hiver et arrivent grosses sur nos plages en été. On raconte qu'en 2007, en Irlande, un banc de méduses de 26 km² et 10 mètres de profondeur a envahi une pisciculture tuant 100 000 poissons. Ce qui explique aussi certains phénomènes de mortalité massive de méduses venues s'échouer sur les plages. Et aussi, dans les pays nordiques, les millions de cadavres sédimentants au fond de fjordes. J'avoue, j'ai eu du mal à le croire. Et pourtant, j'aime les histoires qui font peur. Mon père s'est renseigné. Et hier soir, au moment de se mettre au lit, il m'a raconté la Cubase d'Australie. Un pays où tout est plus mordeur, plus piquant et plus venimeux que partout ailleurs. Un seul tentacule de Cubase contient 5 millions de nématocystes, piqûres, douleurs atroces et morts par paralysie respiratoire et cardiaque. Bon, j'ai quand même bien dormi. L'Australie, c'est trop loin pour qu'une Cubase s'aventure jusqu'ici, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada